Ce que vous trouverez de plus luxueux et de plus incroyable n'est ni dans les airs, ni sur terre, mais dans l'eau. Certains bateaux dépassent même le milliard d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 plus beaux yachts. Mon préféré est de loin le premier. C'est une île paradisiaque sur un bateau. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Numéro 10, Joy Super Yacht. Joy Super Yacht est un bateau de 70 mètres de long pour 11 mètres de large. Il peut accueillir 12 passagers et 19 membres d'équipage. A l'intérieur, vous disposez d'ascenseurs, d'une discothèque, de jet surf, d'un toboggan gonflable de 8 mètres, de matériel de plongée, d'un jacuzzi et d'un gymnase. Vous pouvez le louer cet été pour 700 000 euros par semaine. Numéro 9, Shadai. Fièrement dressé, la colonne centrale de ce yacht a le mérite de taper dans l'œil. Shadai est un yacht futuriste de 150 mètres de long avec un espace de vie perché à 38 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y retrouve une terrasse privée avec piscine de 105 mètres carrés. Il est à vous pour 250 millions de dollars. Numéro 8, Stella. Stella dispose de 320 mètres carrés d'espace ouvert, d'une grande plage située à l'arrière du pont principal, d'une piscine et d'un vaste salon. Sous le pont, il y a un garage pour jet ski, du matériel de plongée et un annexe pour super yacht. À l'avant, la cabine principale comprend un espace de travail, un dressing, une salle de bain et un spa. Numéro 7, Attitude de Rossivani. Attitude est un yacht de 53 mètres de long, assez futuriste. Il fait 9 mètres de large et se déplace à 20 nœuds. Il peut transporter 10 passagers et 9 membres d'équipage. Les vues sont dégagées sur les environs et ne sont pas simplement de petits hublots. L'aménagement a été pensé pour créer une zone spacieuse et fonctionnelle pour une véritable sensation d'espace et de confort. Numéro 6, Ascendance. Ascendance est composée de 8 cabines pour les invités, tandis que la suite du propriétaire occupe tout le pont supérieur, avec un grand bureau, un dressing et une chambre. Sur le pont inférieur, vous trouverez la salle de sport, un salon de plage, une salle zen, un cinéma privé, un club de spa avec amam, sauna, salle de massage et casier de plongée. Numéro 5, Stiletto. Stiletto est un super yacht de 107 mètres de long qui possède 3 ponts. Sur le pont principal, à l'avant du bateau, on trouve une immense terrasse extérieure qui se transforme en héliport. Celui-ci surplombe la piscine et jouxte la cascade qui coule dans le bassin. Tout autour, on trouve des transats de bain, un bar et une salle de sport. À l'arrière, une autre piscine surplombe le bain de soleil au ras de l'eau. Numéro 4, Eco-Catamaran. Conçu par René Gabrieli, ce concept de catamaran est axé sur les technologies écologiques utilisant l'énergie propre, soleil et vent. Le cœur du bateau est constitué de deux turbines électriques alimentées par des batteries au lithium chargées par des panneaux solaires. Les panneaux solaires recouvrent presque le tiers de la surface du bateau. L'alternative est l'énergie éolienne acquise grâce à d'énormes voiles télescopiques. Numéro 3, Black Swan. Black Swan est un super yacht noir aux lignes simples. Au sommet du bateau se trouve une plateforme d'hélicoptère à laquelle on accède depuis un ascenseur caché. Une fois à l'intérieur du yacht, les invités peuvent rejoindre le pont arrière pour profiter du beach club avec piscine. 12 invités peuvent loger sur le bateau répartis en 6 suites, plus la suite propriétaire. Numéro 2, The Island. The Island est un super yacht de 78 mètres de long dont la caractéristique principale est son incroyable beach club. L'arrière du yacht se transforme en effet en une immense plateforme de bain d'une superficie de 280 mètres carrés. The Island possède en son centre une piscine d'eau de mer et la fameuse salle Nemo, une sorte de salle de cinéma immergée pour admirer les fonds marins. Numéro 1, Tropical Island Paradise. Le cahier des charges était de créer une île idyllique flottante qui possède toutes les caractéristiques d'une île tropicale. Le bateau intègre des éléments proches de l'eau ainsi qu'un grand volcan qui laisse couler une cascade d'eau jusqu'à une grande piscine. Celle-ci, située à l'arrière du bateau, est contenue dans un globe de verre qui permet d'admirer l'océan sous l'eau. Que pensez-vous de ce top ? Lequel de ces yachts vous a le plus fait rêver ? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le-moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que nous vous proposons.